Je m'appelle Myra Berth-Wintanik, je suis la fille de Peter Wintanik. Et alors, Claude m'a approchée avec l'idée de faire un hommage à mon père durant le festival. Et j'ai trouvé ça une formidable idée. C'est presque un an qui nous a quittés. Alors, c'est une belle façon de célébrer sa vie durant le festival dans sa ville tant aimée. Alors, son film, il a fait un film sur le nouveau cinéma en 1982 ou 1984, je pense. C'est son premier documentaire. En fait, moi, je ne l'ai jamais vu. C'est drôle, mais on vient juste d'enterrer le vieux Betacam du sous-sol pour la projection à l'hommage. Mais c'était un... Oui, il était comme toujours un peu ahead of his time ou à l'avance sur la frontière des nouvelles technologies, des nouvelles tendances. Alors, quand il a fait ce film sur le nouveau cinéma, c'est quand même quelque chose qui est encore... almost still relevant today. C'est quelque chose qu'il y avait tellement d'avance que maintenant, quand on le voit, on se dit que c'est tellement... C'est déjà quelque chose qui est... Désolé pour mon franglais, mais ça fait... Ça commence tout de même sur ce qui se passe, les tendances aujourd'hui en cinéma indépendant. Et alors, il y avait comme un but sur... Oui, les tendances cinématiques, les tendances de vos technologies qui étaient toujours un peu... un peu avant les autres. Son film « Voir, c'est quoi?», « Seeing is Believing», c'est un de ses films les plus... où lui et la co-réalisatrice Katrina Sisek ont eu de la difficulté parce que c'était un film tellement sensible. C'est un sujet vraiment controversiel aussi quand ils ont fait des... ils faisaient le montage. C'est un film sur les... comment les technologies, les petites caméras, les caméras cellulaires, peuvent prévenir des injustices des droits humains en documentant des injustices à travers le monde. Et pendant qu'il tournait ce film-là, ils étaient vraiment dans un endroit où il y avait des conflits, il y avait des risques pour eux comme cinéastes et aussi pour leur sujet du documentaire. Et ça, c'était un peu... peut-être un des films les plus, oui... moments difficiles qu'il a fait pour... où il a... il était vraiment dans une situation de risque. Mais à part ça, les films, ils sont un peu plus « removed from the action». Oui, bien, après sa mort, c'est quand j'ai vraiment réalisé comment son impact a été global. Il y avait tellement de communautés autour de lui qu'il a ressemblé. C'était très important pour lui de travailler avec des... surtout des jeunes cinéastes c'était de les aider à trouver leur chemin dans la communauté de cinéma documentaire. Il était très généreux avec son temps dans cette façon-là. Et avec ses idées, il est toujours partagé, essayer d'aider les jeunes cinéastes à faire leurs... leurs premiers films. Et quand il y avait d'autres monde qui voulaient pas travailler, ils avaient fait qu'eux, ils prenaient une chance. Et c'est vraiment pour ça qu'il a comme mis ses mains dans des centaines de films en aidant comme... soit comme producteur, réalisateur, mais aussi comme juste en mentor... je sais pas le mot en français, mais mentoring les jeunes cinéastes en aidant pour... achever leur vision propre. En ce moment, je suis en train de faire un projet qui s'appelle Wintopia. Et c'est... mon père, en fait, il travaillait pendant comme quinze ans sur un film sur... un film sur l'utopie, sa recherche pour l'utopie. Alors, soit l'utopie dans toutes ses incarnations comme architectural, culturel, social... Alors, j'ai trouvé comme deux cents cassettes de mini-DV dans le sous-sol. Puis, je suis en train de regarder ça. Puis, c'est vraiment un procès... un procès intéressant de voir qu'est-ce qu'il cherchait, qu'est-ce qu'il... qu'est-ce que ça voulait dire pour lui un monde meilleur. Alors, on va dans... on est en train de le faire. C'est... on a comme un rough cut, mais peut-être dans un an, on va être... ça va être terminé, le projet. Puis, ça va être une façon... c'est comme... c'est pas vraiment son film, c'est devenu un peu plus... je peux... c'est impossible de faire le film que lui, il voulait faire, mais c'est ma vision de sa film... de son film. C'est ça de l'allure, là, mais... on va voir qu'est-ce que ça donne. Bien, je trouve que sa personnalité, ça... translate vraiment dans ses... ses oeuvres, tu sais. Surtout dans le film Pilgrimage que moi, j'ai fait avec mon père, c'est... tu regardes ce film-là et c'est comme... tu le connais après le voir, même si tu ne l'as jamais rencontré, parce que c'est... son sens d'humour et son esprit vif et sa vivacité, c'est... c'est directement là, sur l'écran. Et... je pense que tous ses films avaient ce sens de... son humour, son... son... son intelligence et tout, c'est dans ses oeuvres. Alors, je trouve que c'est une bonne façon de le connaître, même juste en regardant ses films... en regardant ses films. c'est... Ben oui, il y a... Montréal, c'est une ville qui a adopté quand... en les années 70. Et... il est venu ici, je trouve que c'est une ville qui vraiment supporte les artistes et... la créativité, c'est... il y avait une belle communauté de cinéastes ici qui l'a aidé à... et il a appris... ce qu'il appelait «The documentary vow of poverty ». Parce que c'est... le documentaire, c'est pas quelque chose que tu vas faire... t'en a beaucoup d'argent, mais... et pour lui, c'était pas la motivation non plus, c'était vraiment pour des... projets passionnants, mais... qu'il allait pas nécessairement payer le loyer. Fait que... Montréal, c'est une ville où tu peux faire... t'as pas besoin d'un grand... income pour faire... pour vivre ici. Alors, ça lui a aidé à... faire des projets qu'il aimait, qu'il était passionné, qu'il était... you know... with low budget. Pis c'est ça, moi, je trouve aussi... Montréal, c'est vraiment une belle communauté d'artistes ici, et... on se sent supporté, pis... c'est intime, c'est pas trop gros, comme... et aussi, il y a pas de sens de compétition entre les cinéastes ici, c'est vraiment une communauté qui se supporte. t'invite... Oui.